Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe pour ce premier face-à-face en vue du deuxième tour des municipales du 28 juin prochain. C'est la commune de Déhais qui ouvre le bal. Déhais où deux candidats, vous le savez, se présentent. Le maire sortant, Jeannie Marc, arrivé en tête le 15 mars dernier avec 49,58% des suffrages et son challenger, Fred Goubin, qui lui a obtenu un peu moins de 29% des voix. Le troisième candidat, Ange Bervalouette, qui pouvait se maintenir a finalement renoncé. Nous accueillons donc sur ce plateau Jeannie Marc et Fred Goubin, les deux finalistes donc de ce deuxième tour à Déhais. Bonjour à vous. Bonjour M. Fenderé, bonjour à la population de la Guadeloupe et surtout à la population d'Éhais. Fred Goubin, vous êtes le bienvenu sur notre plateau également. Merci beaucoup M. Fenderé, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à Déhais. Alors ce débat va durer environ une heure. Nous veillerons évidemment à l'égalité des temps de parole, au respect du moins de l'égalité des temps de parole. On a respecté également la distanciation sociale. Le tirage au sort a réalisé juste avant cette émission, a désigné Jeannie Marc pour prendre la parole à l'entame de ce face-à-face. Et Fred Goubin pour conclure en fin d'émission. Il nous importe pour commencer de vous entendre, Jeannie Marc, c'est vous qui avez la parole en premier, de vous entendre sur vos ambitions. Pourquoi êtes-vous candidat et quels enseignements tirez-vous du premier tour ? Alors, disons que la première chose que je dirais au début de cette émission, c'est de remercier les 1128 électeurs qui ont choisi la liste des Rassemblées, la force d'une ville. Je veux les remercier très chaleureusement d'avoir su braver les événements et puis d'avoir porté leur suffrage sur notre liste, malgré la période un peu difficile, malgré un certain nombre de choses qui ont été dites. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement et aussi profiter pour remercier et féliciter la population de DR, le personnel communal ainsi que les élus pour leur implication dans la pandémie, dans la lutte contre la pandémie que nous avons eu à vivre à DR, en Guadeloupe et dans le monde, à partir du 16 mars. Donc, mes premiers mots seront pour remercier et féliciter. Après, je dirais que nous avons commencé un travail, nous avons engagé DR sous la voie d'un développement qui est apprécié de la population, on croit qu'on en dise. Et il est important de pouvoir continuer ce travail commencé pour à la fois gérer l'après-Covid, puisqu'il faut tenir compte des problèmes de sécurité, mais aussi gérer le quotidien de la population suite à cette pandémie et après continuer aussi dans la voie du développement de la commune. Donc, voilà les motivations. Et puis, les Désiens le savent, les Guadeloupéens le savent, je suis très attachée à cette commune, donc c'est tout à fait normal que je sois présente ici dans le cadre de ce second tour des élections municipales et communautaires. Parfait. Fred Goubin, ambition, pourquoi êtes-vous candidat et ce que vous retenez du premier tour ? Bien, M. Fendébé, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous exposer mes ambitions. Je vais l'y reprendre, ça, ce n'est pas un souci. Ce que je retiens du premier tour, c'est que votre analyse dit que le meilleur sortant est arrivé en tête. Moi, mon analyse est de dire qu'elle a été battue de 19 fois. Elle a été battue de 19 fois parce que la majorité de Désiens a voté pour le changement. Ça, c'est déjà un premier élément. Une majorité de Désiens a voté pour le changement, malgré tout ce qu'il y a eu dans la période préélectorale. Ils n'ont pas suivi majoritairement le meilleur en place. Donc, elle a été battue de 19 fois. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, je voulais profiter également pour remercier ces électeurs. Remercier l'ensemble des électeurs, tous ceux qui se sont rendus aux urnes. Et remercier ceux qui ont voté favorablement pour le changement. 1 147 personnes. Donc, je les remercie et je leur demande de confirmer ce choix le 28 juin prochain. De conforter ce choix du changement en portant les hauts suffrages sur notre liste. Très bien. Jean-Limarc, battu de 19 voix au premier tour. C'est l'analyse que fait M. Goubain. Notre liste s'appelle DER Assemblée. Ce sont des hommes et des femmes debout, unis, solidaires et ayant une ambition collective, non pas personnelle pour DER, mais une ambition collective pour servir DER. Effectivement, M. Goubain parle du changement. Moi, je suis rassemblée toutes les forces politiques. Puisque lui-même, il faisait partie de ma majorité jusqu'au mois de septembre 2019. Il en faisait partie. Donc, à vrai dire, on était rassemblés. Il a voulu diviser en allant créer sa liste et proposer à la population une autre vision du changement du renouveau pour DER. Il y a un autre candidat qui s'était inscrit dans la même ligne, qui aurait pu justement se maintenir. Mais il serait peut-être bon que M. Goubain explique pourquoi cette fusion tant souhaitée et qui était déjà pratiquement actée, n'a pas pu se faire. Nous, nous nous mettons dans une démarche de rassemblement. Par les temps qui courent, pour être fort, il faut être ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'il explique au public ce qui s'est passé. En tout cas, la population de DER a porté majoritairement ses voix sur notre liste. Et nous ferons en sorte de ne pas la décevoir et de continuer à mériter la confiance dont elle nous a gratifiés. Très bien. Fred Goubain, l'occasion nous est donnée de parler de vos soutiens respectifs. On le fera dans un moment avec Jeannie Marc. Mais justement, pourquoi cette union n'a pas été possible avec Angebert Vallouette ? Écoutez, vous reponnez la question de Jeannie Marc. Non, je vous la montre. Elle était prévue. Mais on a eu l'occasion. On a eu l'occasion. On a eu beaucoup de WhatsApp circulé. On a eu l'occasion de nous expliquer avec notre population ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a eu l'occasion. Ça arrive. Comme partout en France, où les accords n'ont pas abouti. Ça arrive. Il y avait un mot qui était que nous puissions avoir un soutien mutuel. Donc la fusion, c'est un élément. C'est un élément. Mais le soutien demeure. Et le soutien qui compte, c'est le soutien de tous ceux qui ont voté pour le changement. Et c'est ça notre objectif. Le soutien de tous ceux qui ont voté pour le changement et que nous allons transformer. Donc ça, c'est des cuisines de campagne. Quand je viens ici à ETV, je viens parler à la population de l'État sur ce qu'on va faire. Bien sûr. Je ne viens pas faire expliquer des petits cantons de campagne. Je vais dire qu'est-ce qui s'est passé. Non. Nous allons parler de projet. Je peux faire. Très bien. Bon. Vous n'avez pas le soutien non plus d'Angebert Valluette. Les voix sont dans la nature. Elles sont libres. Écoutez, je vous dis... Est-ce que vous étiez à deux doigts d'un accord ? Vous avez des informations que je n'ai pas, par contre. Ah, bien, écoutez... Oui, j'en ai. Que je n'ai pas. J'en ai, oui. Nous avons échangé pour obtenir... Nous parlions de fusion de listes. Ça n'a pas pu se faire, mais on ne va pas revenir dessus. Moi, je cherche le soutien de tous ceux qui ont voté pour l'Angebert Valluette. Vous aurez l'occasion de lui poser la question, très certainement. Très bien. Et pour moi, ça, ce n'est pas perdu. Voilà. Alors, à vous deux. Que dites-vous, alors, aux 491 électeurs d'Angebert Valluette ? Puisqu'il n'a pas donné de consigne. Vous leur dites quoi, à ces électeurs ? Alors, j'ai eu l'occasion de lire la lettre qu'Angebert a publiée, comme accent mise. Et c'est vrai qu'on ressent une grande déception, puisque Angebert Valluette, qui a été aussi, comme je l'ai dit au premier tour, un de mes adjoints, et qui a été aussi vice-président depuis le début à la communauté d'AGLO, qui a travaillé sur des projets importants au niveau de l'AGLO, et qui voulait, je pense très sincèrement, apporter sa contribution au niveau de l'AGLO. Donc, n'ayant pas pu peut-être arriver à cette fusion, il faut qu'on en parle, on est en politique, il n'y a pas de choses à cacher. Si vous deviez faire une fusion comme on a vu ailleurs, vous auriez pu appliquer le pourcentage 11-17, puisque par rapport au pourcentage de voix que vous avez obtenu, et qui représente l'opposition, vous auriez pu accorder au moins 11 sièges. Ce serait une fusion équitable. Vous avez préféré mettre en avant le pouvoir, vous avez préféré mettre en avant le mépris, puisqu'il semblerait qu'on dise, moi je suis dans la population, on est en campagne électorale, donc on entend, on n'invente pas. Quand on analyse, ce n'est pas du dénigrement ni du croquant. Je dis que si vous deviez faire une fusion équitable, en proposant à la liste qui est arrivée en troisième position, la place qu'elle devait occuper, vous auriez pu faire quelque chose de bien. Mais vous n'êtes pas là pour rassembler, malheureusement. Vous êtes là pour diviser, et vous êtes là pour cueillir les fruits de ce que les autres auront semé. Et ça, je dis qu'en politique, quand on se lance en politique, il faut avoir une forme, une certaine consistance, une certaine volonté, un certain engagement, un, comment dirais-je, une implication très forte. Ça, Angebert l'avait, je l'ai vu au niveau de la communauté d'Anglo, je l'ai vu aussi au niveau de la commune de Léaie. Mais on ne peut peut-être pas en dire autant de vous dans la façon où vous avez eu à gérer certains dossiers, certains projets de la commune. Et donc, je dirais à Angebert et aux électeurs d'Angebert, ils ont été, pour leur première participation à l'élection, ils ont obtenu un beau score qui laisse présager un avenir à Angebert. Et que si Angebert avait accepté cette proposition qu'on lui faisait de le mettre en cinquième position, selon ce que j'ai lu, selon ce que tout le monde a dit, si je me trompe, il faut le dire, en cinquième position, c'est un manque de respect pour le candidat. Et c'est sûr que ce candidat-là, il n'aurait eu plus de représentativité au sein de la commune, ou en tout cas au niveau de l'électorat de la commune. Et vous avez autorisé, Fred Goubin, d'interrompre Mme Janimark. Nous sommes dans un débat. Non, par contre, je laisse Mme Janimark aller à la fin de ses propos. Mme Janimark se découvre, elle s'est transformée en avocate. Non, non, elle s'est enseignante. Je vous en prie, je vous en prie, allez-y. Heureusement que vous avez découvert, vous avez découvert cette vocation-là très tard, parce que vous aurez raté votre carrière. Vous l'aurez raté. Alors peut-être que vous avez des crancants de campagne, mais moi je vais vous dire la réalité. Vous êtes en train de faire un exercice là pour essayer d'amadouer les électeurs d'HBR en leur... Mais non, vous avez raison, c'est le jeu de la campagne. Simplement, je vous dis que vous n'avez pas les informations. La dernière proposition sur laquelle on devait travailler, vous parlez de cinquième, HBR va dire qu'il s'est proposé d'être sixième. Est-ce que vous avez ça ? Est-ce que vous avez ça ? Non, je vous pose... Vous pouvez répondre par rapport. Il s'est proposé d'être sixième. Or, tout le jeu de la négociation chez nous était de pouvoir arriver au dialogue, ne serait-ce que pour dire que sur la proposition il y avait une erreur. Ce n'était pas possible à la sixième place lorsqu'on a une liste à parité intégrale. Voilà un élément que vous avez. Pour le reste, vous avez raison aujourd'hui. Vous avez raison. Et qui pourrait croire le contraire ? Laissez de me dénigrer comme si je n'avais aucune valeur. Aujourd'hui, parce que j'ai décidé de m'adresser à la population sans attendre votre autorisation. Alors ça, ça ne vous a pas plu. Et je peux comprendre également. Parce que vous avez toujours considéré les gens comme des dociles. Les gens, vous les avez toujours considérés comme des Kleenex. Vous vous servez de ces gens-là et vous jetez le Kleenex après. Eh bien non. Nous avons pris nos responsabilités avec des amis et nous sommes venus à présenter un projet à la population. Le projet, il est là. Je veux en discuter avec vous, comparer le vote au mien. Le projet, il est là. Et lorsque les électeurs qui votent et qui nous placent en deuxième position pour ce projet, vous avez le droit de respecter ces électeurs-là. D'accord ? Et les autres, ceux d'HBA Valuet, ces gens-là, ils sont libres de leur voix. Nous allons, nous leur proposons de venir avec nous parce qu'ils ont voté pour le changement. De venir avec nous pour que nous puissions commencer à travailler afin que le DEA est. DEA a besoin de renouveau. DEA a besoin de changement de tête, de d'autres personnes, d'une équipe nouvelle. Mais vous étiez là depuis... Je ne suis pas là depuis 1995. Vous êtes là depuis 1995. Et on a le droit. Mais on juge même aussi. On juge même en 1995. Ce n'est pas parce que... Et vous vous êtes arrivé en 2001. Voilà. Ce n'est pas parce que... On s'est terminé, M. Rouba. Voilà. Non, non, allez-y, M. Rouba. Allez-y. Si vous ne voulez pas entendre ça... Ah ben écoutez, c'est... Non, non, non. Si vous ne voulez pas entendre ça et que ça ne me gêne... Non, non, non. Ça ne me gêne pas du tout. Vous n'avez pas l'habitude de la contradiction. Et c'est ça votre problème. Vous êtes... Vous pensez que vous êtes au sein du conseil municipal ? Vous donnez... Quand vous voulez la parole, vous interrompez... Non, nous sommes dans un débat. Un minimum de courtoises vis-à-vis de moi. Même si vos sentiments ont changé. Ce n'est pas bien. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas bien. Pas du tout. Tout ce que j'ai à vous dire... La politique, la politique, c'est quelque chose. Et la vraie vie, c'est autre chose. Tout ce que j'ai à vous dire, madame Mard. Vous découvrez aujourd'hui que j'ai toutes les tailles du monde. Qui va vous corrader ? Vous croyez que quelqu'un va vous corrader ? Essayez de trouver d'autres arguments. Essayez de trouver d'autres arguments pour convaincre. Pour convaincre les gens qui n'ont pas voté pour vous. Et pour convaincre les abstentionnistes. Alors, soyons sur un débat sérieux. Un débat sérieux. Un débat d'idées. Un débat de fond. Et ne suis pas sur les cancans. Très bien. Alors, on va tourner cette page. Il s'est passé beaucoup de choses. Je voudrais quand même, parce qu'on parle de cancans. Très rapidement. Et il faut qu'on avance. D'ailleurs, on a fait de moi une image. J'ai entendu des choses pendant cette campagne. Et la population qui me connaît, c'est que l'image qu'ils ont donnée de moi n'est pas la véritable image. Quand vous dites qu'on a besoin de vous rechanger de tête. Angebert était là depuis 95 ans. En même temps que moi. Il n'est pas venu en 2014. Et vous, M. Goubin, vous savez pourquoi il n'est pas venu. Vous savez pourquoi il n'est pas venu. Expliquez-nous. Non, on ne va pas rentrer dans les cancans. Parce que quand on essaie de donner des explications, vous parlez de cancans. Mais vous, vous êtes arrivés, vous étiez à mon cabinet depuis 97 ou 98. Vous avez travaillé sur mon programme de 2001 et sur les autres. Vous avez été directeur de cabinet pendant longtemps. Vous avez été mon suppléant aux élections cantonales de 2008. Et vous êtes adjoint au maire depuis 2008. Et vous avez attendu septembre 2019. Et alors ? Septembre 2019 pour démissionner. Vous voulez ? Mais si ça n'allait pas, comme vous dites, si ce n'était pas bon, si le programme n'était pas bon, vous auriez dû, dès 2014, dire que vous ne venez pas. Pour moi, dans ce sens-là, M. Vallouette est plus crédible que vous. Dans la mesure où il n'est pas venu, il m'a dit non, je ne voulais pas, je veux aller à la communauté d'Anglo. Mais comme il ne pouvait pas y aller, il a dit qu'il préfère ne pas venir et faire l'impasse. Mais il savait qu'il devait préparer quelque chose, ce qu'il a fait. Vous, vous êtes resté au peloton. Et c'est votre attitude. Vous êtes resté au peloton. Vous n'avez rien dénoncé. Mme Janima. Non, non, laissez-moi terminer. Tout était bon, tout était beau. Je fais confiance à Mme Zéphanie. Tout se faisait, tout se faisait pour le mieux. On était ensemble. Et brusquement, au mois de septembre, je dis bien septembre 2019, vous partez. Très bien. De même qu'un autre qui vous a rejoint, j'ai été obligée de le démissionner après le Covid. Parce qu'il n'a pas démissionné. Il était troisième adjoint, il n'a pas démissionné. Donc comment appeler un tel comportement ? Pour des gens qui doivent donner l'exemple. Il faut laisser M. Goubin répondre et après on passe à autre chose. Mme Janima, c'est une déformation. Une déformation que vous avez. Vous croyez que vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire en démocratie ? Mais où allons-nous ? En plus, vous avez des raccourcis. Vous avez des raccourcis. Vous me faites passer pour quelqu'un qui n'est pas correct. Je vous ai adressé à vous, en tant qu'au président d'honneur d'une association, à votre mari qui est président, un courrier en octobre 2013, expliquant ma démarche, expliquant les orientations que j'allais prendre. Vous ne l'avez peut-être pas lu. Je ne peux comprendre, mais ça c'est votre problème avec votre mari. Le courrier a été adressé. Et de la manière la plus transparente, j'ai dit que j'allais prendre telle orientation. Donc pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, vous êtes venu en 2014, recherché avec insistance ? Vous étiez informé de la démarche. Mais simplement, vous avez cru que lorsque j'ai accepté de venir à vos boutons en 2014, et lorsque vous me faites élire par le conseil municipal en tant qu'adjoint, que vous aviez acheté mon silence. Et que vous aviez, avec cela, vous étiez en train de m'aveugler pour que je puisse abandonner mon projet. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque je suis venu en septembre, annoncer ma démission, ma démission, d'ailleurs, vous prenez l'exemple de quelqu'un que vous avez démissionné, vous n'avez pas eu le courage de le faire pour moi. Ça aussi, le courage, la politique c'est un acte de courage. En septembre, nous entrons dans une période de campagne électorale. Là, j'ai pris ma décision de démissionner. Mais je vous ai dit, et le conseil municipal de samedi dernier, vous l'avez expliqué, lorsqu'un adjoint est élu, il a des attributions qui lui sont propres. Et ça, j'ai tenu à respecter cela par rapport au conseil municipal. Et de vous abartenir, de prendre votre courage, parce que je ne me suis jamais caché, et d'enlever les délégations, comme vous l'avez fait pour le camarade. Mais ça, vous n'avez pas eu le courage de le faire, ou bien encore, vous avez voulu de la manipulation politique. Simplement, moi, je veux arrêter avec ça. Parce que je suis venu ici pour discuter de projet. Oui, non, mais il fallait que vous répondiez. Il s'est passé beaucoup de choses, on le sait, depuis ce premier tour du 15 mars dernier, la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là. Elle ne nous a pas épargnés, et ce n'est pas fini, notamment sur le terrain économique. Déhé, commune touristique à Prichère, comme toutes les autres communes de notre archipel. Comment envisager la relance de l'activité sur cette commune de Déhé, et éviter les faillites d'entreprises, le chômage ? Jeannie Marc ? Alors, je dis quand même, juste pas pour entrer dans les polémiques, mais je voudrais quand même dire qu'il est important que les gens sachent, quand ils vont voter pour quelqu'un, quelle est la personnalité de celui qui va aller représenter en tant que chef d'édilité. C'était juste pour ça, c'était juste un éclairage. Alors, c'est vrai que nous avons eu le Covid-19, comme dans toute... sur la planète, et qu'à Déhé, nous souffrons particulièrement, puisqu'on sait que la plus grande partie de l'activité de la commune est basée sur son attrait qui est touristique. Et donc, nous avons... C'est la raison pour laquelle nous avons organisé deux visioconférences, une en présence du président de la CCIG, M. Vial-Cole, et une autre en présence d'un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Nous avons aussi rencontré les marins-pêcheurs sur leurs lieux de travail. En fait, pour nous, c'était l'occasion de faire le point avec les entreprises pour savoir où elles en étaient, et surtout, qu'on puisse leur apporter un certain nombre de conseils, de conseils, de... comment dirais-je... de points d'aide de la part de... les aides de la part de l'État, de la région, et de l'accompagnement de la CCIG. Et nous avons aussi créé une plateforme téléphonique pour que les gens qui ont besoin de renseignements puissent se rapprocher de nous pour qu'on puisse les diriger. Parce que vous savez, depuis la loi de décentralisation, la compétence économique est confiée à la région et aux EPCI. Donc, la commune ne peut qu'apporter un accompagnement. Et donc, nous avons eu ces visioconférences, donc les chefs d'entreprise étaient très contents de pouvoir les entendre. Et puis, nous avons aussi, par exemple, on a pris une délibération pour exonérer le loyer que doivent payer les locataires de nos locaux commerciaux, en tout cas ceux qui sont à jour de leurs cotisations. Et nous sommes à leurs côtés, nous sommes à leurs côtés pour pouvoir les rassurer, leur apporter des réponses, mais surtout les accompagner dans les démarches qu'ils auraient à faire auprès des différentes instances. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse morosité en ce moment, et je profite pour féliciter le gendarme botanique qui a organisé une journée porte ouverte dimanche, ce qui a amené beaucoup de Guadeloupéens à venir à des haies. Donc, ils sont allés manger dans les restaurants, ils sont allés sur la plage. Et avec l'Office de tourisme intercommunal, nous sommes en train de finaliser un projet non basse terre durable en faisant un programme sur chacune des communes qui composent la communauté d'Aglo. Et ce qui permettrait aux touristes locaux de venir chez nous passer une journée et leur proposer un certain nombre d'activités sur le territoire. Ce sera dans chacune des communes de l'Office de tourisme intercommunal de la Sainte-Bétille. Et donc, ils savent que nous sommes là à leur écoute et qu'en cas de besoin, les communes n'ont pas trop de... comment dirais-je... de compétences en ce domaine-là. Mais les entreprises savent que nous sommes à côté d'eux pour pouvoir les accompagner, apporter des réponses avec tous les autres partenaires. Notamment, nous avons rencontré la Direction générale des finances publiques, etc. Nous avons fait un geste pour eux en lissant et en reportant pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait pour leur permettre d'avoir un peu de trésorerie au niveau de la taxe de séjour. Mais comme c'est un... c'est comme la TVA, il faut la payer. Mais on a préféré lister, reporter un peu plus tard et les accompagner pour leur permettre de reprendre l'activité. Mais nous savons que ce sera très difficile à DER puisque la grande partie de l'activité de la commune est tournée autour de son attrait touristique. Très bien. Fred Goubin, que proposez-vous pour garantir la relance de l'activité à DER, accompagnée ? Que pouvait-on faire de plus, de mieux ? Non, je vais revenir... Je vais vous étonner. Je vous avoue que je suis très inquiet. Mais je suis dans un état d'esprit où, comme l'a dit le président, pour paraphraser, nous sommes en état de guerre. Et là-dessus, ce que le maire a mis en place va dans le bon sens. On ne peut pas... Je ne vais pas polémiquer sur un contexte aussi norbide. La seule chose que j'aurais eu tendance à dire, c'est que je trouve qu'elle n'a pas assez actionné le volet communauté d'agglomération qui doit être dans le bien pour accompagner la commune dans le soutien qu'elle doit apporter aux socioprofessionnels. Mais le contexte-là, l'heure n'est pas la polémique. J'encourage le maire à continuer et simplement à s'appuyer un peu plus sur les organismes extérieurs tels que la communauté d'agglomération et la région qu'on n'a pas vu ADN non plus. Oui, la région était représentée lors de cette réunion par M. Elisabeth qui représentait le président et comme c'était une visioconférence, donc la scène n'était pas présente dans la salle et autant pour moi et ils étaient représentés en distanciel. Et donc depuis, ils ont envoyé un questionnaire à l'ensemble des entreprises de la commune de façon à pouvoir voir avec eux quels sont les problèmes qu'ils aimeraient et aborder avec eux. Oui, en tout cas, on a bien compris qu'il y a... On sait que c'est important. Il y a péril là pour les entreprises. Péril pour les entreprises mais aussi il y a un problème de sécurité et c'est ça l'ambivalence de la chose. Il faut protéger la population, mettre en place sa sécurité mais en même temps il faut que l'activité économique puisse se développer. Donc nous passons aussi les voies pour notre agent de prévention pour vérifier que les règles sanitaires, les règles de sécurité sont bien respectées au niveau de la distanciation et autres. Très bien. Le développement de déhé en dépit de ce que nous vivons avec ce Covid-19 et son impact planétaire, ce développement il passe toujours prioritairement par le tourisme ? Fred Goubin ? Certainement pas. D'ailleurs dans le programme que nous avons présenté à la population nous disons que nous devons diversifier et l'offre économique. Le tourisme est un élément important. Aujourd'hui nous disons qu'il va falloir que nous puissions bénéficier de plus de retombées du tourisme. Mais au-delà de cela, autour du tourisme nous avons à mettre en place la formation pour que nos jeunes puissent par exemple être guides de montagne, accompagnateurs. Nous devons également faire en sorte de relancer l'activité économique par le biais de l'agriculture sur les spéculations de niches que nous avons connues à l'époque à des cacarots, vanilles, etc. Nous pouvons relancer comme cela et faire en sorte qu'il y ait un circuit, que le développement soit systémique et non pas que le touriste arrive et que nous ne puissions pas générer autour du tourisme de l'activité. Donc la priorité doit rester sur le tourisme. Je ne dis pas la priorité, je dis que c'est important. Aujourd'hui il nous faut lancer d'autres offres économiques. Je voulais venir sur autre chose qui est aussi dans notre programme qui est de baser le développement de l'EA, notamment le futur, sur le développement numérique. Nous considérons qu'après avoir étudié la situation, que nous ne serons pas d'EA dans un développement économique classique ou des entreprises qui vont s'installer comme à jamais. Il nous faut à partir du numérique, du haut débit, du très haut débit, faire en sorte qu'il y ait des activités nouvelles avec ce genre d'outils où l'entrepreneur des aisiens crée des espaces de co-working, crée des pépiniens d'entreprise ou je vous dirais même que le chef d'entreprise des aisiens il viendra travailler avec son ordinateur portable, il pourra même aller à la plage et faire sa journée de travail. Parce que l'économie est dans ce secteur là maintenant et c'est ça que nous voulons relancer parce qu'on n'a pas besoin autre que les investissements n'ont pas de grand chose. Je voulais aussi vous dire autre chose pour parler du développement numérique. Avec la crise du Covid-19, nous avons vu que D.E.A. a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de tout ce qui est zones blanches. Et je ne vous dis même pas ça pour polémiquer, madame. Il n'a pas polémiquer. Je vous dis que D.E.A. a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de ça. Ça va faire partie des éléments de développement il faut que la commune supprime ces zones blanches, enfin, entre guillemets, un peu partout. Il faut que nous puissions être avec un téléphone, avec un ordinateur, avoir de quoi travailler. Et les enfants à l'école ont beaucoup souffert aussi de ça. Moi-même, moi-même, là où j'habite, confiné et injoignable. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc il va falloir qu'on corrige ça, ça va être des leviers de développement économique. illégal. Très bien. Jeannie Marque, quelle piste le développement et notamment sur le désenclavement numérique ? Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là parce que nous travaillons dessus avec le conseil régional et la commune de D.E.A. est inscrite dans le deuxième groupe des communes sur lesquelles il faut éliminer ces zones blanches parce qu'effectivement, on a eu une dizaine d'enfants qui n'étaient pas joignables par leur directrice ou leurs enseignants et nous étions obligés pendant le Covid d'aller récupérer, de récupérer sur notre serveur, enfin sur nos ordinateurs les devoirs pour ces enfants-là et après de faire porter aux parents et on a une dizaine d'enfants comme ça qui ont eu de grosses difficultés pour pouvoir travailler. Oui, le numérique c'est important pour D.E.A. d'autant plus qu'avec les espaces co-working ça permettrait justement à d'autres entreprises de venir sur place travailler et bénéficier à la fois du côté touristique et du numérique. Mais pour nous, nous allons créer un conseil d'ailleurs nous avons entrepris cette démarche pendant la campagne avec un conseil qui regroupe je ne vais pas employer de conseil de développement parce que c'est un concept particulier mais qui réunirait à la fois les marins pêcheurs les agriculteurs les hébergeurs parce que nous nous sommes rendus compte que bien souvent certains hébergeurs envoient leurs clients par exemple dans la commune voisine pour acheter du poisson déjà apprêté. Or nous disons qu'effectivement nous notre génération c'était nettoyer le poisson faire un courbouillon etc. Alors que maintenant les jeunes ils veulent bien juste d'une cranche un steak etc. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'installer provisoirement enfin une installation provisoire pour permettre justement aux marins pêcheurs de pouvoir proposer le poisson écaillé et parfois le poisson déjà préparé. Donc ce conseil réunirait donc à la fois les gens de la mer donc marins pêcheurs et marieurs les agriculteurs les hébergeurs etc. les restaurateurs pour permettre justement d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai toujours appelé de mes voeux mais qu'on n'est pas encore arrivé à mettre en place de façon à ce que le tourisme puisse vivre et faire vivre les autres secteurs d'activité parce que effectivement quand on regarde aujourd'hui oui la pêche fonctionne les marins pêcheurs arrivent quand même à son sortir puisqu'ils ont pu on a par exemple parmi les moyens mis à leur disposition nous avons ouvert le port on leur donnait de la glace et de l'eau ce qui leur a permis d'alimenter la population pendant cette période de pandémie donc l'une doit faire vivre de l'autre et d'autant puisqu'au niveau agricole nous avons des terres qui sont relativement saines il n'y a pas eu de chlordécone donc on peut proposer autre chose donc il y a des jeunes et des moins jeunes agriculteurs qui se sont déjà plus ou moins impliqués l'essentiel c'est de mieux organiser et de mieux créer leur contact entre les différents acteurs économiques très bien et je voulais juste ajouter aussi on a l'audiovisuel et on a le film qui va commencer sa dixième saison Death in Paradise qui fait connaître des haies sur le plan mondial et qui quand même a des retombées économiques quand la région investit 500 000 euros pour accompagner cette entreprise c'est plus de 2 millions plus de 2 millions et demi 3 millions qui sont reversés dans l'économie en termes de location de véhicules en termes de location de maison en termes de services en termes de etc. des retombées suffisantes selon vous Fred Boubin pour prendre cet exemple là non on ne peut pas dire que les retombées sont suffisantes on va dire qu'on a encore des efforts à faire pour obtenir de cette société du film un retour plus important sur investissement l'investissement financier de la région mais l'investissement en termes de gêne pour la population donc c'est vrai il ne faut pas cracher dessus mais nous considérons que ce n'est pas suffisant alors comment faire mieux je voulais juste ajouter en termes de retombées juste en termes de retombées pour le film il y a quand même depuis la création du film un BTS audiovisuel au lycée de Pointe-Noire et les jeunes peuvent faire leur formation et depuis aussi une licence à l'UMA à Saint-Claude qui permet justement à nos jeunes qui justement c'est le domaine dans lequel il y a un taux de chômage le plus bas très bien bon je vais pouvoir la poser enfin ma question comment faire mieux ADE et surtout avec quel programme Fred Boubin vous avez la parole comment faire mieux ADE quel programme on a fait une faute on ne vous l'a pas envoyé on aurait dû le faire on l'a eu vous inquiétez pas on l'a eu voilà le projet que nous présentons à la population pour le renouvel pour le renouveau bien sûr on est sur une échéance de mandature de 6 ans mais c'est pas un projet qui va se réaliser en 6 ans le programme que nous présentons à la population est basé sur 10 piliers je vais vous faire l'économie de tout cela nous disons simplement nous prenons 4 engagements priorités mais tout ça ça s'inscrit dans un contexte de programme un contexte de programme pour vous dire vous allez comparer c'est pas une affaire de pages mais il y a quand même quelques pages dedans parce qu'il y a une réflexion qui a été inouïe il y a une étude de la situation un diagnostic de la commune et nous avons sorti ça nous prenons des engagements prioritaires le premier c'est de rendre attractive la commune de l'EA pour essayer d'enrayer la baisse de la démographie scolaire parce que nous nous assistons quand même à une catastrophe à l'EA une école qui est fermée et la population scolaire qui baisse régulièrement je pense qu'il va falloir envoyer ça et trouver des mesures pour rendre attractive la commune pour attirer de nouveaux enfants voire de nouvelles familles comment vous comptez faire sur ce point là particulièrement sur ce point là particulièrement nous avons développé dans notre programme l'idée de pour rendre attractive les écoles je ne parle même pas de faire venir de la population par les logements pour faire venir les enfants faire en sorte que les écoles de l'EA puissent offrir par exemple donner des prestations supplémentaires offrir le petit déjeuner par exemple à tous les enfants de l'EA peut-être avec ça on va attirer les enfants de bas et argent de débonnes de désirs pour enfin arriver à terme à terme parce que c'est dans un objectif politique à la cantine à un euro et lorsque lorsque nos voisins vont entendre ou voir plus que nos voisins qui a cette qualité de vie dans les écoles de l'EA peut-être qu'on va attirer des familles en tout cas on va remplir les écoles ça c'est une idée politique parce qu'on doit pouvoir trouver des solutions par rapport à la baisse de la démographie scolaire nous disons aussi que nous devons profiter de la fermeture de l'école de Rifflet pour lancer une vraie politique en faveur de la petite enfance faire de l'école qui est fermée un pôle dédié à la petite enfance nous avons des choses à faire mais pas parce que ça vient de notre tête c'est parce que nous allons rassembler les professionnels du secteur et faire en sorte que l'école ne reste pas fermée et que l'école ne soit pas utilisée à des fêtes madame que l'école ne soit pas utilisée pour être trivial à des boites et manger il faut que nous arrivions à utiliser cet espace parce que vous avez fait du bon boulot dans les écoles c'est pas que vous n'avez rien fait vous avez lancé un programme de déshumanisation des écoles vous avez fait des choses on ne peut pas rester là regarder l'école s'abîmer sur les mains je finis nous voulons relancer également l'agriculture vous allez pouvoir répondre tout à l'heure l'agriculture et promouvoir comme je vous ai dit les filières d'avenir la commune a un potentiel pratiquement de 13 hectares de foncier l'idée c'est de pouvoir les mettre à disposition des porteurs et de projets et tout ceci c'est pour permettre aux jeunes d'avoir des chances de réinsertion et puis je vais vous dire quelque chose aujourd'hui tout le monde a l'air de penser que c'est de la fête nous voulons relancer le mouvement carnaval d'Escadier c'est pas dans l'optique de fête mais c'est parce qu'autour du carnaval il y a quand même tout un gisement d'activité et que nous pensons que nous pouvons aussi occuper notre jeunesse nos artisans à cela ce sont les 4 engagements d'une économie du carnaval à l'ADF ce sont les engagements prioritaires sinon nous avons un programme sur 10 piliers qui aborde tous les aspects de la vie on parlera du financement dans un moment lorsqu'on évoquera les questions de fiscalité et de budget de la commune de Déf voir comment vous avez financé tout ça je crois que vous avez comblé votre retard de temps de parole donc c'est très bien vous êtes à 17 minutes chacun environ Jeannie Marc quel programme ? alors je voudrais juste répondre et après je vais revenir sur le programme concernant la baisse des effectifs dans les écoles nous avions senti venir cette baisse depuis un moment et avec justement la directrice de la caisse des écoles on avait essayé de voir comment on mettait en place un certain nombre de projets justement pour que les écoles de la commune ne puissent pas se retrouver dans cette perte vous savez aujourd'hui je pense que cette année 2020 c'est l'année de tous les dangers pourquoi ? parce que 2017 il y avait le Zika et il y a beaucoup de femmes qui ont revu leur projet de grossesse ce qui veut dire qu'habituellement sur la commune de Déf il y avait entre 40 et 50 naissances ce qui nous permettait de pouvoir prétendre environ 67 60 à 70 enfants maternels et bien cette année c'est 20 naissances et sur les 20 naissances c'est pas sûr que les 20 familles restent à Déf c'est vrai qu'il y a des arrivées des départs etc mais c'est vraiment un problème pour les classes maternelles c'est une baisse démographique qui est nationale la population diminue partout et donc Déf comment dire est encore plus sanctionnée dans la mesure où l'accès la route nationale qui mène la majorité des gens sur leur lieu de travail que ce soit à Bemao après tapis ou aux abîmes ces personnes là bien souvent sont obligées de partir avec leurs enfants puisqu'il y a des difficultés et donc nous ce que nous avons mis en place pour pallier à ce type de problème ce qui nous a permis de récupérer cette année 6 enfants qui allaient encore partir nous avons fait commencer la garde d'enfants beaucoup plus tôt le matin ce qui permet à ces femmes là ces familles là de déposer leurs enfants donc le problème de la diminution des effectifs d'ailleurs pourquoi l'éducation nationale chaque année diminue le nombre de poids c'est parce que bon il n'y a plus d'enfants mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire encore plus pour rendre beaucoup plus attractives nos écoles donc je parlais du foncier merci d'avoir reconnu qu'il y a 13 hectares de foncier et que nous avons vraiment travaillé pour réaliser une belle réserve nous c'est qui une belle réserve nous c'est qui madame Marc non mais je ne vous ai pas coupé laissez-moi parler non non mais dites nous nous avons une belle réserve foncière qui permet aujourd'hui de prétendre avoir soit du terrain pour la construction mais aussi du terrain naturel et qui pourrait aussi être utilisé pour le domaine agricole voilà donc le projet de mandature alors c'est sûr que beaucoup a été fait mais si on se contentait de ce qui avait été fait je pense que ce ne serait pas la peine d'avoir des élections donc on a fait des choses mais c'est sûr que à chaque fois il faut revenir sur ce qui a été fait pour améliorer pour éliminer et pour continuer pour aller plus loin donc ce que nous voulons au cours de ce projet de mandature c'est faire de délire une ville durable inclusive et résiliente d'ailleurs on le disait et on l'a appliqué tout de suite lors du Covid puisqu'on s'est retrouvé en plein dans ce côté de résilience non seulement face aux aléas climatiques mais aussi aux autres aléas sanitaires l'autre outil c'est le port communal qui doit devenir un outil au coeur des enjeux de développement donc nous avons aménagé ce port nous avons fait le dragage ce qui permet au bateau de pouvoir faire la traversée vers les îles de la Caraïbe et volonté que nous avons de vraiment ancrer cette forme d'échange avec nos voisins de la Caraïbe notamment les îles du Nord Montserrat Antigues et Seine-Kitz nous avons aussi nous allons aussi proposer une innovation sociétale pour la participation plus importante de la population au débat public parce que nous avons constaté qu'il y a un problème au niveau de la communication on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses mais que des fois ce sont les mêmes qui entendent les mêmes qui voient donc on doit travailler encore plus les moyens que nous allons utiliser pour que la population soit plus au fait et plus partie prenante des projets qui vont se faire sur la commune et puis ils vous disent que pour nous c'est le meilleur pour la fin pour nous c'est la jeunesse et faire en sorte qu'il y a tout un projet au niveau de la jeunesse en termes de logement en termes de logement en termes d'accompagnement en termes de loisirs de façon à ce que ces jeunes qui représentent l'avenir du pays puissent se retrouver au sein de cette commune et qui ne portent pas vivre ailleurs Justement je voulais qu'on s'arrête justement sur la jeunesse à ces jeunes qui nous écoutent ces jeunes de déhé quel avenir promettez-vous pour qu'il ne soit pas tenté comme c'est le cas actuellement hélas de partir L'avenir ne dépendra pas que de nous Evidemment Nous allons prendre notre part dans cette question là Vous faites bien de poser la question des jeunes qui ont maintenant 25 ans ceux qui ont entre 18 et 25 ans voire plus 6 ans de mandature de Jeannie Marc et le résultat est là sur le chaos Moi ce que je vous dis je ne veux pas être je ne voudrais pas être jeune aujourd'hui je ne voudrais pas être jeune parce que je sais que c'est difficile pas de transport pas d'animation insertion sociale difficile on ne parle même pas de l'activité chronique 35% au chômage donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un vrai challenge il y a un enjeu vis-à-vis des jeunes qu'il va falloir prendre à bras le corps et je ne veux même pas polémiquer dessus parce que les choses difficiles je ne polémique pas dessus il va falloir les prendre à bras le corps mais avec des propositions de solutions quand nous disons que nous voulons mettre à disposition des porteurs de projets et des terres agricoles c'est pour pouvoir insérer quelques-uns au niveau de l'agriculture mais il y a aussi d'autres métiers d'autres activités que le jeune aime bien autour des arts de la culture de la musique il va falloir qu'on soit proactif proposer des choses notamment je ne sais pas un studio d'enregistrement de musique il y a des artistes en erbre un peu partout mais c'est les accompagner sur ce qu'ils aiment et vraiment être à leur côté nous ne souhaitons pas traiter les problématiques de la jeunesse comme ça se fait actuellement on essaie de les aveugler à tout bout de champ avec un petit contrat par-ci un petit contrat par-là à l'approche des élections on double les effectifs et puis après on ne s'occupe plus de personne parce qu'aujourd'hui j'aurais bien aimé demander à Jeannie Marc avez-vous évalué tous ces contrats que vous avez fait sous des années combien de jeunes avez-vous inséré ça c'est de la poudre aux yeux et il va falloir arrêter avec ça il va falloir chercher des solutions audacieuses oui c'est 1 sur 25 ans non mais j'ai un exemple de jeunes qui étaient dans un emploi jeune et qui est aujourd'hui directrice au niveau de la commune audacieuse il va falloir chercher des solutions audacieuses ne prenez pas 4 ou 5 je ne vous laissez pas dire n'importe quoi vous savez ce que vous faites là c'est de la démagogie ce ne sont même pas vos dispositifs ce sont les dispositifs du gouvernement on vous demande aujourd'hui en tant que maire d'EDE qu'est-ce que vous mettez en place vous vous inscrivez dans une politique nationale évidemment madame je ne vous dirai pas le contraire qu'est-ce que vous arrivez vous-même je ne vous dirai pas le contraire mais aujourd'hui soyez naturel et soyez vous-même ce que vous faites là maintenant c'est de la démagogie vous pouvez le qualifier quand on regarde aujourd'hui on a le club de la frégate qui est en train de monter en R2 parce qu'ils ont eu les conditions pour travailler nous avons un club d'escrime qui donne des résultats et la salle dont vous parlez de boire et manger c'est où il y a il faut vous intéresser à ce qui se passe dans la commune le club d'escrime c'est où il s'entraîne tous les mercredis le samedi est-ce que vous savez qu'il y a le dojo c'est un paliatif il y a un dojo installé aussi madame ce sont des paliatifs je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi vous avez parlé je ne vous ai pas coupé laissez-moi parler comment vous vous énervez madame ce n'est pas dans vos habitudes ce n'est pas dans vos habitudes de vous énervez qu'est-ce qui se passe je ne suis pas énervée je ne suis pas énervée bien au contraire mais j'ai du mal à vous reconnaître à travers ce que vous dites vous me connaissez tant que ça ah ben bien sûr d'accord bien sûr je n'ai pas eu l'impression si je ne vous connaissais pas non on ne peut pas laisser dire n'importe quoi au niveau culturel nous avons une école de musique une école de musique qui fonctionne très bien avec de grands musiciens qui sont les professeurs de musique je ne peux pas laisser dire n'importe quoi et la population de DER qui participe à toutes ces activités ne peut pas laisser quelqu'un dire n'importe quoi je vous croyais beaucoup plus sérieux vous avez été après 25 ans de mandat une école de musique l'année dernière et vous êtes satisfait de votre produit bravo Fred Goubin Fred Goubin vous êtes de mauvaise foi vous êtes de très mauvaise foi je n'ai pas l'habitude de vous voir comme ça non je ne suis pas énervée mais qu'est-ce qui se passe mais vous êtes de très mauvaise foi et l'avenir l'avenir vous montrera vous me prêtez du dos aussi l'avenir l'avenir vous êtes agressive madame poursuivant moi je ne suis pas agressive Fred Goubin vos grands projets les grands chantiers que vous avez à proposer aux déhésiens et aux déhésiennes alors j'ai donné une partie là par rapport aux engagements je vais vous dire il y a quand même un certain nombre d'infrastructures qui m'a cruelement à l'air aujourd'hui et nous l'avons mis dans notre programme nous nous proposons à la population il nous faut un espace polyvalent une structure on nous a pensé un grand marché où à cet endroit les agriculteurs vont vouloir venir écouler les reproductions parce que tout ça c'est lié au terrain que nous allons mettre à disposition où nous allons trouver les marins pêcheurs avec tout ce qui tourne autour et où nous allons aussi trouver nos artisans et artistes qui puissent venir c'est un espace d'animation économique ça manque cruellement à l'air on ne peut pas aujourd'hui continuer à l'air que ce soit à Ferry au bout ou ailleurs de voir les gens les marins pêcheurs après une journée en mer venir vendre du poisson dans une glacière ou dans un trottoir ça ce n'est plus possible il va falloir qu'on crée cet espace économique nous disons également que l'avenue de l'EU c'est dans la réflexion la réflexion de l'aménagement du territoire et non pas réaliser des petits éléments coup par coup à l'approche des élections nous disons que aujourd'hui il faut un espace de détente à dire et un équipement polyvalent en termes de culture et de sport c'est pour ça comme je dis que le dojo l'escrime tout ce que vous avez mis à refaire ce sont des palliatifs il va falloir être audacieux et proposer un projet sérieux ce projet là était dans la mandature au niveau du financement de la communauté d'agglomération nous nous en disons simplement que nous allons le remettre à l'ordre du jour pour porter ces investissements nécessaires à dire ce sont des grands investissements Jeannie Marc même question vos grands projets et pourquoi cet équipement n'a pas vu le jour Madame Marc vous étiez chef de la délégation il fallait venir travailler par contre ah non vous étiez il fallait venir travailler vous étiez les deux vice-présidents rappelez-vous vous étiez chef lors de l'élection lors de l'élection de monsieur Lossbard vous avez été deuxième vice-président oui bien sûr moi j'ai tout je dois me retirer vous êtes vous étiez de quoi parce que vous êtes obligé d'être vice-présidente pour travailler pour la commune vous étiez conseillère communautaire chef de la délégation et vous étiez là où se prenaient les grandes décisions mais vous ne venez pas travailler à ce qu'ils ont appelé le conseil des maires la conférence des maires il fallait venir travailler Madame il fallait venir travailler donc arrêtez de lier le travail des élus à des postes de vice-président sous d'agent mais c'est sûr que vous aviez voulu faire vous avez failli vous battre contre en juillet devant maman TV dit ça vous avez failli vous battre derrière la mairie de cette rose quand je vous ai dit que j'étais vice-présidente et qu'on me donnait un deuxième poste de vice-président donc mettez-vous d'accord vous êtes sérieuse mais ça ne vous ressemble pas ça vous êtes sérieuse les Guadeloupéens me connaissent et quand vous avez dit je ne me laisserai pas marcher dessus je vais faire un scandale je ne veux pas dire ça je vous ai dit non et bien écoutez je vais me retirer et je vous envoie et comme Anjber n'avait pas voté pour l'OSBAR je vous ai demandé d'être le deuxième vice-président et je me suis retiré et on peut aller demander à tous ceux qui ont fait partie du conseil d'administration du bureau en même temps que vous où vous étiez toujours en train de vous chamailler vous avez des trous de mémoire énormes ah là là on n'y va je suis Alzheimer je suis Alzheimer et toutes les personnes ce sont vos propos je dis simplement ce sont vos propos il y a une différence entre toutes les mémoires et Alzheimer c'est vous je ne connais pas votre état de santé vous l'avez dit la seule chose que je vous dis c'est que vous avez des trous de mémoire et que ce jour à la communauté des agglomérations j'ai simplement dit je signe un mandat pour un collègue qui va voter à ma place et je m'en vais oui pas vrai si si ah non c'est pas vrai et j'en ai le signé pour madame Paul Arido Paul et Anselme Vallouette étaient là Jacques Offrand était là vous pensez que ça intéresse le désir mais les gens doivent savoir à qui ils vont confier la commune mais ils vont nous croire qui ils vont croire ça fait beaucoup de choses à votre actif vous avez ces paroles d'évangile vos bobos monsieur Goubain ça fait beaucoup de choses à votre actif le poste de vice-président à la communauté d'Anglo la discussion que vous avez eu avec monsieur Mathiasin alors que vous l'avez enregistré à son issue et que vous avez fait son outil par la suite ce que vous venez de faire ce que vous avez fait à vos collègues au niveau du conseil municipal vous êtes venu déposer votre RIB le 2 et vous avez envoyé la lettre le 4 pour dire que vous démissionnez pourquoi vous l'avez fait votre RIB vous avez déposé un RIB le 2 au service des ressources humaines et vous avez démissionné le 4 ou le 5 et ce que vous avez fait à Anjibé Valouette non, je veux simplement répondre non, ne remettez pas son équipe ils ont fait campagne sur ce thème là ADR et nous avons été qualifiés quand même qu'est-ce qui vous gêne comme ça arrêtez de rajouter arrêtez d'en rajouter je n'ai pas déposé de RIB vos services m'ont appelé avec consistance parce que le percepteur leur demandait un RIB d'accord ça c'est un premier élément deuxième élément et pourquoi vous l'avez déposé le 2 le 3 c'est 3 vous pensez que ça intéresse les députés on arrête mais bien sûr vous n'êtes pas parvenu à aller faire avaler ça pendant la campagne pendant 15 jours dans la campagne la population moi si je vous dis que vous êtes venu devant le conseil municipal faire voter une subvention pour votre association politique mais frère c'est quoi ça c'est du conflit d'intérêts vous êtes tenté tout le temps de faire des petites combinadées vous n'avez même pas apprécié la gravité de votre geste vous êtes venu avec une liste de subventions à faire voter par le conseil municipal par rapport à votre association politique il a fallu que je vous dise en toute amitié de retirer l'affaire c'était un amitié et ça là c'est beaucoup plus grave vous savez monsieur Fenderé juste pour vous expliquer la société Skyprod qui est voisin de mon local nous demande pour déposer du matériel dans la cour de notre local et donc depuis des années la société payait un loyer à l'association mais comme avec le crédit d'impôt ils ne pouvaient plus verser de subventions aux associations ils ont demandé à la commune de reverser les subventions et donc comme cette association était là-dedans nous on l'a retiré après ils ont versé ils ont versé la somme qu'ils devaient pour le loyer les choses sont claires vous n'avez rien à dire mais j'avais sorti des choses pendant cette deuxième partie de la campagne nous aurons des choses à sortir d'accord ça promet le temps est lancé on aimerait vous entendre sur les finances communales les marges de manœuvre de DA et la fiscalité Jeannie Marc en tant que maire sortante non mais il peut parler la fiscalité des marges de manœuvre je ne comprends pas non Jeannie Marc je ne comprends pas Où en sont les finances Alors la commune de DA justement grâce à sa bonne gestion et grâce au conseil des organismes qui l'accompagnaient et à sa volonté justement de préserver l'avenir et donc de mettre en place les financements avec les moyens avec nos propres moyens a mis en place un plan pour pouvoir disons présenter pour cette nouvelle mandature un compte administratif que nous allons voter à la fin du mois de juillet avec un excédent de plus de 400 000 euros pour nous permettre justement de constituer notre auto-financement sans pour cela augmenter les impôts pendant les depuis 2016 et donc l'avenir se prépare on ne peut pas dire qu'on va faire des investissements alors qu'on n'a pas préparé en amont donc justement il m'a fait perdre mon calme ah bon ? il m'a fait perdre mon calme parce que vous savez quand vous croyez connaître quelqu'un et que vous découvrez que devant vous la personne en qui vous avez cru n'est pas celle que vous aviez dans votre esprit ça crée quand même une petite perturbation mais j'espère qu'il va se ressaisir et qu'il redeviendra le garçon qu'il était parce que le garçon que j'ai connu n'était pas de mauvaise foi alors pour revenir donc aux finances donc nous avons une finance maintenant là nous avons une capacité de remboursement de moins de 8 ans ce qui est plutôt rare au niveau de la Guadeloupe et ce qui nous permet aussi de pouvoir solliciter auprès des partenaires que ce soit région état département comment dire la DRAX enfin les différents services des subventions l'Europe des subventions qui permettent de pouvoir préparer l'avenir et dans le cadre de notre PPI le plan pluriannuel d'investissement entre 2018 et 2020 ce sont près de 4 millions 800 000 euros que nous avons investis au niveau de la commune ce qui est quelque chose de formidable et nous avons nous sommes parmi les communes dont les délais de paiement sont les plus courts nous faisons en sorte qu'en moins de 30 jours que nous puissions payer et les factures qui nous sont présentées c'est la bonne gestion et nous faisons en sorte que les agents aient tous les éléments toutes les lois qui sont votées en leur faveur et nous avons aussi les investissements qui correspondent au développement de la commune Fred Goubin votre analyse de la situation financière de la commune de Déa non mais la situation est fragile il faut admettre que la situation oui comme toutes les communes de Boisbou mais par contre l'argument fétiche de madame qui consiste à dire que les impôts n'ont pas augmenté à Déa je dis non l'analyse qui consiste simplement à prendre le taux et de dire que les impôts n'ont pas augmenté je dis non je dis que l'impôt par habitant a plus qu'augmenté à Déa et dans des proportions inconsidiques 175% d'augmentation de 2008 à 2017 la taxe d'habitation a augmenté de 176% mais les gens n'ont pu appeler la taxe d'habitation oui bien sûr non mais d'accord 110% pour le taux je prends le foncier bâti 153% de l'impôt d'augmentation de l'impôt par habitant et les taux ont augmenté de 76% donc ça veut dire qu'il y a quand même une pression fiscale je reconnais que les choses sont difficiles mais arrêtez et j'ai eu l'occasion de vous le dire au conseil municipal arrêtez de considérer que lorsque vous avez un taux que l'impôt n'augmente pas il faut aller prendre la feuille d'impôt et de voir est-ce que d'une année à l'autre ça augmente et là je ne parle que de la part communale et c'est pour ça que lors du dernier lors du dernier vote du compte administratif du budget je n'ai pas voté pour je vous disais il y a eu un gain du produit de l'impôt de 4,22% de soulager un peu les désirs en matière de taux parce que le poids était lourd vous n'avez pas voulu entendre mais simplement je vous dis je ne vous blâme pas la situation est difficile mais arrêtez de faire croire à notre population que l'impôt n'augmente pas la commune le conseil municipal n'augmente pas la valeur du taux mais après quand on regarde le contenu l'intérieur ce n'est pas la commune qui augmente la commune ne gère pas mais n'allez pas faire croire aux gens c'est pas c'est pas c'est pas bien non non c'est pas bien de faire ça la feuille d'impôt augmente mais les gens regardent les taux sont toujours les mêmes pour terminer le bilan que vous faites de l'intercommunalité avec la communauté d'agglos du Nord-Bastère quelle sera votre feuille de route communautaire si vous êtes élu ou réélu Fred Goubin il y a quand même des dossiers qui n'ont pas je ne parle pas encore de gros projets d'investissement je parle simplement du quotidien des gens le transport le transport il va falloir qu'on puisse élargir l'offre de transport parce que la population souffre trop ça c'est un dossier prioritaire je vais aussi parler de la question des déchets madame Marc vous avez vu l'état de dél je vous rappelle vous êtes conseillère communautaire et je ne le suis pas vous avez vu l'état de dél donc le transport les déchets pour améliorer le quotidien ce sont les deux grandes préoccupations et il y a quand même un troisième dossier qui est le dossier des stations d'épuration que vous avez par la loi transféré à la communauté d'agglomération mais madame c'est une catastrophe il faut marcher à dél pour voir ça je vous invite à marcher au niveau du marais c'est que des émanations d'odeurs non 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 ça date d'aujourd'hui vous étiez en charge du développement vous étiez en charge de ce domaine là l'assainisme a été transféré il n'y a pas longtemps moi je vous dis ça c'est pour soulager de la population non non il ne faut pas aller à ferie aller à ferie mais vous étiez en charge de ce dossier allez encore allez encore juste à l'entrée du go au niveau de la carrière mais allez-y jetez un oeil je ne vous dis pas ça pour vous critiquer je vous dis ça pour vous alerter vous dire qu'il faut trouver des solutions pour notre population très bien donc cette fois il va falloir les aborder à Balcon au niveau de la communauté d'agglomération comment faire mieux j'animar qu'en matière d'intercommunalité non mais que j'entends ou bien dire ça c'est lui qui avait en charge le petit problème là il avait tout qu'il n'y en faisait rien et voilà parfait bon alors non je dirais qu'effectivement au niveau de la communauté d'agglo la situation financière et budgétaire de la communauté d'agglo a pratiquement obéré toute volonté de développement voulu par l'équipe 2014-2020 je ne vais pas rentrer dans les détails je ne fais pas la peine de revenir dessus mais toujours est-il que nous avons beaucoup souffert non pas de la de l'organisation des déchets et du transport mais c'est surtout de la gestion sur le terrain quand nous avons entendu le scandale qui s'est déroulé dès qu'on a qui a été porté à l'attention du public ces jours derniers je ne me satisfais pas de la façon dont les déchets sont traités à des je ne me satisfais pas non plus du nouveau de la nouvelle organisation mise en place au niveau du transport c'est vrai qu'il y avait des équipements sur lesquels on avait travaillé dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement au niveau de la CNBT mais qui n'a pas vu le jour pour des alors que d'autres communes ont eu des équipements nous avions deux représentants mais bon les choses n'ont pas été faites on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne peut pas dire que DR est vraiment bénéficier de cette manne donc on a ce projet de HLP qui doit être porté par la communauté d'agglom et qui a reçu des fonds de la part de l'état donc ce projet là nous y travaillons fermement parce que nous estimons que cela peut apporter un certain souffle au niveau de la commune de DR c'est vrai aussi au niveau de l'assainissement les services ont mis en place avec les élus une nouvelle organisation pour permettre justement de prendre en charge ce problème d'assainissement mais il ne faut pas faire croire que les problèmes d'assainissement sont pas uniquement à DR le problème d'assainissement on l'a entendu c'est pratiquement dans toutes les communes de Guadeloupe et la CNBT doit mettre en place vraiment et en train de travailler sur un plan pluriannuel d'investissement pour mettre aux normes les stations d'épuration des six communes parce que les six communes de la communauté d'agglom rencontrent des difficultés alors il faut dire qu'il y a quelque chose qui a marché puisque j'ai eu en charge l'organisation du tourisme intercommunal sur la zone et donc nous sommes en train de travailler là en ce moment pour notre photothèque pour notre site internet et surtout pour le projet dont je vous ai parlé au début avec un projet sur les six communes et qui permettront aux Guadeloupéens aux touristes locaux de pouvoir passer une journée avec des activités différentes sur chacune sur chacun de ces territoires Juste un mot que je voudrais dire à madame en toute amitié également en toute amitié à propos vous vérifiez ça ne vous empêche pas de vérifier de vérifier à deux ou trois fois à propos de l'Office international du tourisme et de son statut associatif et que vous êtes présidente vérifiez nous arrivons au terme de cette émission Jeannie Marc votre conclusion je voudrais dire à la population de D.E. qui me connaît qui connaît mes qualités qui connaît aussi mes défauts qui m'a vu au travail qui sait ce dont je suis capable qui connaît ma volonté de faire en sorte que tout le monde se sente bien à D.E. quel que soit l'âge quel que soit le quartier quel que soit l'ethnie quel que soit l'idéologie etc. et que je leur demande de nous faire confiance à nouveau la liste D.E. rassemblée la force d'une ville pour pouvoir continuer ce développement souhaité par eux puisque le programme que nous proposons a été élaboré avec eux et a été validé par eux et donc nous leur disons de nous faire confiance et je dirais aussi aux électeurs de M.Vallouette de dire à venir de bien regarder de bien analyser la situation avant d'accomplir leur devoir et en fait à tous les désirs leur dire que le président de la République a dit hier que la situation redevenait à la normale donc j'espère fortement que les décisions qui ont été prises hier sont les bonnes mais je dis que nous comme on l'a fait pour le premier tour nous mettons en place les conditions pour que les élections se déroulent vraiment en toute sécurité pour tout le monde avec du gel des masques etc pour que la démocratie puisse vraiment jouer pleinement son jus donc vous nous connaissez vous savez ce dont nous sommes capables nous vous disons que nous sommes encore là avec vous rassemblés hommes femmes unis solidaires ambitieux pour DR avec la vraie volonté de pouvoir servir DR et non nous servir de DR merci la conclusion de Fred Goubin je voudrais dire à la population de DR vous avez été une majorité à voter pour le changement je vous demande de venir au deuxième tour de ne pas rester chez vous et de venir conforter ce choix malgré tout ce qui a été mis en oeuvre je n'aurais jamais imaginé que le maire sortant aurait été mis en minorité ADR nous proposons un projet alternatif nous vous proposons une équipe renouvelée nous vous proposons de changer de tête de changer de visage c'est possible lorsqu'une équipe est en place un maire est en place depuis 1995 je ne vois pas en quoi ça peut porter du renouveau l'ordre du changement est venu ADR venez rejoindre Nouran venez avec nous pour donner ADR sa chance nous ne disons pas que le maire sortant n'a rien fait nous disons simplement par rapport aux années futures elle n'a plus rien à proposer la solution du changement c'est nous et nous appelons également les électeurs d'ADR à venir qui ont aussi voté pour le changement de rejoindre Nouran nous avons une belle bataille à mener ensemble ça c'est pour ADR et dans l'intérêt de ADR merci ce face à face est terminé merci de nous avoir suivis merci à vous Fred Goubin et Jeannie Marc pour la qualité de ce débat bon c'est un petit peu chaud par moments mais la courtoisie n'a jamais été très loin merci en tout cas d'avoir joué le jeu on se retrouve CDR on se retrouve très vite sur ETV votre chaîne locale à prendre merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé